Alors voilà, l'objet de ce nouveau webinaire, c'est un peu de vous parler de nos allocations et en particulier des allocations qui ont été adaptées à la crise et qui seront adaptées après en sortie de crise. On n'a pas forcément pour objet présentement de vous dire ce qu'on pense des marchés, ça on en a parlé dans le précédent webinaire et on en fera évidemment bien sûr d'autres, mais c'est de vous dire que bien évidemment si la crise n'était pas prévisible, se préparer à la crise était tout à fait possible parce qu'elle aurait pu prendre une toute autre forme, j'en parlais avec l'un d'entre vous il n'y a pas si longtemps, effectivement on avait des signes avant-coureurs comme par exemple l'inversion de la courbe des taux même si ce n'est pas elle qui est à l'origine de la forte baisse, on avait peut-être envie dès l'année dernière de réfléchir à se protéger, alors c'est une envie qu'on a même eu avant ça et on a lancé les deux voies décalées. Alors pour l'instant, d'abord, un peu plus technique, on est un peu esclaves de l'outil, j'espère que malgré tout vous pourrez nous entendre. Donc voilà, on avait préparé déjà des allocations pour se protéger contre un choc de marché et c'est ces allocations dont on veut parler, on veut parler également d'allocations qui nous paraissent adaptées pour envisager une sortie de crise. Je bascule sur la présentation. Voilà, alors nous sommes spécialistes de l'allocation active depuis 25 ans, pour ceux qui ne nous connaissent pas, 13 ans sur les ETF. ETF Finance est une plateforme qui, à l'origine, a été construite pour les professionnels de l'investissement, pour leur donner accès à nos allocations d'actifs par abonnement, c'est-à-dire plutôt que d'acheter un OPCVM, ils ouvraient la boîte des allocations qu'on gérait à la manière d'un OPCVM et pouvaient reproduire ce qui était fait au sein de ces allocations. Ça reste toujours le cas pour des professionnels, conseillers financiers, family office et quelques asset managers, mais c'est également le cas de certains particuliers qu'on peut quand même classifier comme avertis, qui s'abonnent pour ensuite mettre en œuvre ou prendre des idées des allocations auxquelles ils sont abonnés. Ça nous sert également de vitrine, puisque nos performances, et je crois que c'est absolument unique dans le domaine de la gestion privée, sont publiées en direct, et je vous montrerai tout à l'heure. Et donc, ces allocations, nous pouvons les reproduire pour vous au sein d'un compte-tit, d'un PEA et surtout d'un contrat d'assurance-vie. Alors aujourd'hui, on a 23 allocations, qui sont à notre sens 23 raisons de devenir client de TF Finance. Ces allocations, elles sont classées selon plusieurs angles. Le premier angle, bien évidemment, c'est le niveau de risque, du faible au plus élevé, en passant par le flexible. Mais c'est également une lecture du marché qui va être variable selon les allocations. On a mis en deux catégories, les allocations généralistes, où c'est surtout le niveau de risque qui nous intéresse, et les allocations spécialisées, dans lesquelles on va regarder le monde à travers un certain prisme. Par exemple, ici, voilà si mon stylo fonctionne bien, on va chercher à se protéger contre l'inflation. Ici, contre un risque géopolitique. Protectaire, ça fait partie de celle dont on va parler tout à l'heure. L'idée est de se protéger contre les risques de récession. Donc évidemment, hautement d'actualité. Des allocations, donc à risque plus élevé, structurellement élevé, comme Future, Value, etc. Je fais un petit focus. Future, c'est une allocation qui est investie sur les thèmes à forte croissance, forte visibilité. Donc évidemment, on va trouver de la technologie, mais pas seulement dans ce genre d'allocation. Des allocations, alors, pardon, celle-là aurait dû être classée par ici. Celle-là aussi, on va en parler. Post-19, vous voyez très bien ce que ça signifie. Ce qui se passe actuellement, on va dessiner le paysage de l'investissement pour des années à venir. Et donc, on a cherché les thématiques qui allaient bénéficier de ce nouveau cadre d'investissement. Ensuite, des allocations flexibles, une qui s'appelle Flexible. Des allocations plus spécialisées comme Winner-Loser. Winner-Loser, c'est d'acheter des ETF, les meilleurs ETF à un certain moment de l'année et les plus mauvais ETF à un autre moment de l'année. Ça a très, très bien marché l'année dernière. Ça n'a pas marché cette année. Mais enfin, l'année n'est pas encore finie. On n'a pas voulu imposer un style de gestion. C'est pour ça qu'il y a certaines gestions avec le petit Q à la fin qui sont des allocations quantitatives et les autres qui sont de nature discrétionnaire. On a également des allocations qui sont plus réactives que l'autre et d'autres qui font plus de buy and hold. Je pense à Post-C19 qui sera forcément avec moins de rotation que, par exemple, un contrarian. Alors, notre grande famille d'allocations, comment elle s'est comportée cette année ? Alors, j'espère que c'est clair et que vous avez un grand écran. Sur un petit écran, je ne suis pas sûr que ce soit hyper visible, mais je vais vous décoder. Ici, vous avez la performance depuis le début de l'année, arrêtée à hier. Ici, vous avez le niveau de la mer. Et ici, la volatilité. Alors, bien évidemment, avec le pic de volatilité qu'on a depuis six semaines, tout le monde a décalé vers le haut. Évidemment, par exemple, Smithcap n'a pas vocation à avoir une volatilité à 55 ou à 60. On peut, en régime de volatilité normale, estimer que les volatilités de chacune des allocations doivent être divisées par deux, voire par trois en temps normal. Pour vous donner quelques petits repères, si vous ne les aviez pas, on a aujourd'hui un CAC 40 qui est autour de moins 20, qui est ici, un S&P 500 qui est autour de moins 9, qui est là. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je vais tracer le zéro. Et donc, aujourd'hui, on est tout de même très, très fiers de pouvoir afficher des allocations qui sont positives, même pour certaines assez largement positives. Alors, que notre base obligataire, donc constituée de TF de taux, soit positive, à la limite, c'est assez naturel, puisque structurellement, elle l'a bien fait dit. Mais d'avoir protecteur, aujourd'hui, à plus 10, on va en parler, d'avoir une allocation, donc protecteur, c'est une allocation flexible. Notre allocation future, ici, qui est positive, qui, elle, est structurellement 100% d'action, momentum, positif, guerre protection, ici, flexment positif. On fait une bonne année pour cela, en absolu, évidemment, en relatif. Pour toutes celles qui sont là, c'est une bonne année, de point de vue relatif, parce qu'on n'est jamais content, en absolu, d'afficher des performances négatives, bien évidemment. Et là, on a des allocations, on va dire, dans ce groupe-là, qui sont 100% action, et qui ont eu des fortunes un peu diverses, mais qui sont en train très, très vite de se décaler par ici, en particulier les contrariants, PEA, winner-loser aussi, value également. Voilà. Alors, dernière remarque concernant ce slide, c'est que vous avez certaines allocations qui sont affublées d'un nom d'assureur. Ici, ETF Finance Valois Dynamique, Dynamique Vite Plus, par exemple. Ce sont des allocations qui servent pour des conseillers financiers qui veulent décliner nos allocations au sein des contrats qu'ils gèrent, avec la contrainte d'un univers défini par l'assureur. Bien évidemment, dans toutes les autres allocations, nous investissons sans aucune contrainte de référence quantique. J'ai prévu un petit voyage au sein de quatre de nos allocations. On va commencer par FlexCant. Donc, FlexCant, l'idée, c'était de nous dire comment faire pour éviter les grands marchés baissiers, tout en profitant quand même un peu, ou beaucoup, des périodes favorables. Donc, on a cherché des indicateurs de manière automatique, parce qu'effectivement, d'un point de vue discrétionnaire, c'est quand même assez compliqué à faire si on n'est pas appuyé par des modèles. une allocation qui devait être entre 0 et 100, mais avec quand même l'idée que les actions à long terme, c'est plus performant. Le long terme peut être très long. Dans certains cas, je pense au marché japonais au début des années 90. Mais on va dire que d'un point de vue mondial, les actions sont de plus performant. Donc, on va arbitrer entre deux portefeuilles ou deux sous-portefeuilles, un portefeuille d'action, et un portefeuille obligataire, sachant qu'à la base, on aime bien imaginer les choses comme ça, on est investi tout le temps en actions, sur le portefeuille actions à 100%, et puis en fonction de nos indicateurs, qu'on va voir juste après, on vient dégrader l'exposition actions, possiblement jusqu'à 0. Alors voilà, je vous ouvre la boîte jusqu'au bout pour cet exemple-là. Voilà la composition des deux sous-portefeuilles, donc le portefeuille actions. Alors vous voyez, volontairement, on ne fait pas de choix d'allocation, on ne cherche pas à dire les États-Unis vont surperformer l'Asie ou l'inverse, là on s'en moque. On a juste pris des choses qui nous semblaient être représentées la capitalisation mondiale, mais sans prendre un biais, mais si I World, qui est quand même très chargé en US, on a pris un ETF sur le cap, un ETF pays émergents, un ETF Nasdaq, un ETF 450, et un ETF Top X. Et du côté obligataire, donc on voit, on est équipondéré, alors ça c'est déséquipondéré tout simplement, parce que ça s'est tordu avec le temps, et on rebalance ça tous les semestres. Mais ce n'est pas du rebalancement évidemment que vient la performance, c'est tout à fait anecdotique. Et du côté obligataire, là on a rebalancé il n'y a pas longtemps, on est vraiment à 33, et on a même fait évoluer le sujet que jusqu'à présent, jusqu'à une date récente, on était uniquement sur deux ETF, qui étaient un ETF Europe, obligataire Europe, et un ETF, donc on est sur des emprunts d'État, et un autre sur les treasuries. On a introduit un ETF sur la Chine, et je pense qu'on va rester dans ce schéma-là pendant de nombreuses années. Donc, toute l'histoire, c'est d'arbitrer entre ces deux poches. Nos cinq indicateurs, vous voyez, ils ne sont pas si nombreux que ça, c'est, alors évidemment on en a cherché beaucoup, on a pris ce qui était le plus parlant pour détecter des marchés baissiers. En premier, la quantification de la courbe des taux, c'est la quantification de la courbe des taux, c'est pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude. Ici, vous avez les taux, ici vous avez les échéances, ici vous avez par exemple les taux à trois mois, à un an, etc. Et puis la plupart du temps, vous avez une courbe comme ça, et la quantification, c'est par exemple, celle qui est prise, si je me souviens bien, c'est entre le deux ans et le dix ans, c'est la différence, hop, excusez-moi, ça fait un peu dessin de CM2, mais j'espère que vous comprenez. Hop, c'est cet écart-là, voilà, ça c'est la pente de la courbe des taux. Alors évidemment, ceux qui ont l'habitude, savent bien que lorsque la pente est négative, ça veut dire qu'on a un graphique qui peut être comme ça, c'est ainsi une précurseur de récession. Donc ça, évidemment, c'est utilisé. L'indice de la fête de Philadelphie, le Phili-Fed, pour les habituer, le taux de chômage, l'esprit de triple B contre emprunt d'État, et des moyennes mobiles, qui sont vraiment une lecture de ce qui est intégré dans les marchés financiers. Les autres, on est plutôt dans le domaine macroéconomique. Et avec des filtres, évidemment, propriétaires, on arrive à une évolution des expositions à l'action. Donc là, vous avez l'exposition au portefeuille action depuis 1997. Alors bien évidemment, ça a été backtesté, l'allocation n'a pas été lancée en 1997. Mais vous voyez que finalement, il n'est pas à 100% action si souvent que ça, et qu'on vient assez régulièrement appuyer sur l'allocation pour réduire cette exposition en action. Il y a peut-être trois choses intéressantes à noter. C'est qu'effectivement, ça a très bien passé la crise des années 2000, ça a très bien passé la crise 2008-2009, et qu'on est entré dans la crise actuelle avec une exposition de 50%, ce qui finalement nous a permis de très très bien nous en sortir. J'avance, je réfléchis, est-ce que je vous dis quelque chose de plus sur cette exposition ? Si, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, j'ai un petit regret sur l'exposition, évidemment, avec le bar market qu'on a eu, je l'aurais bien aimé qu'on ne soit pas à 50%, mais qu'on soit à zéro. Hélas, le modèle n'a pas pu le détecter, parce que toutes les données macroéconomiques ont été la conséquence d'un choc exogène. Donc, l'allocation ne regardait pas à la limite au bon endroit. Cela étant, il n'est pas certain que tous les chocs à venir soient également des chocs exogènes. Donc, on continue de penser que c'est un très bon modèle. Alors, c'est un très bon modèle qui, sur le backtest depuis 2000, maintenant, on voit bien, on traverse bien 2000-2003, puisque l'allocation progresse, 2008-2009, également, c'est vraiment très bon, et que finalement, on arrive également à profiter de la hausse après du marché. Alors, je vous ai fait des petits zooms comme ça, tout simplement, parce que depuis un an et demi, on a adopté un nouvel outil informatique qui permet de faire un tas de choses, qui s'appelle Lily, pour ceux qui connaissent, et qui nous permet, à notre vraiment grand bonheur de comparer l'allocation avec des fonds de la place. Alors, ce qu'on peut faire avec un tableur Excel, qui est un petit peu long à faire, là, ça se fait en quelques clics. Alors, bon, là, je suis désolé, parce que même sur mon écran, c'est juste illisible, mais faites-moi confiance. La courbe bleue, donc, c'est notre flexcant, la courbe orange, c'est Carmignac Patrimoine, le vert, c'est Échiquet Patrimoine, le rouge, c'est Euron, et le move, je ne sais pas, je n'arrive plus à lire, mais ce n'est pas très grave. On voit que globalement, avec des fonds d'une volatilité assez similaire, on arrive vraiment à des performances intéressantes. j'ai repris, le mois 0,58 était sur les cours d'avant-hier, sur la base des cours d'hier, on est à plus 0,67, donc, c'est assez sympathique de venir me présenter à vous avec une performance qui vient de passer positive. Alors, là encore, on a une volatilité à un an, ici, alors, annualiser 8,6, c'est juste excellent, puisque c'est à peu près, c'est même supérieur à la performance dans le marché d'action. une volatilité à un an de 12, c'est un peu surestimé, là encore, par la période récente. Voilà, j'en ai fini avec FlexCamp. Je passe à Protectair, qui est un petit peu son cousin, parce qu'il a pour objectif de se protéger contre des risques de récession, voire même profiter de situations de récession pour progresser et participer également à des fesses d'expansion. Ce n'est pas simplement de dire je modifie mon allocation en fonction de signaux comme un FlexCamp. La philosophie de l'allocation est tout autre. C'est une philosophie plutôt de buy and hold, c'est-à-dire que le portefeuille est construit, là je ne vous donnerai pas la composition parce qu'on réserve ça à nos clients, mais le portefeuille est construit pour justement passer historiquement à travers les marchés baissiers et à travers les récessions qui sont souvent liées. un marché baissier récession, enfin, bear market récession, ça va un peu de paire. Alors, ça me permet en même temps de vous montrer les outils auxquels vous pouvez accéder. J'aime bien celui-là s'il était lisible. Vous avez ici, en orange, les actions sectorielles, en vert, foncé, c'est-à-dire la toute petite partie ici, le monétaire, ensuite en vert ici, on n'appelle pas ça vers les cadeaux, je crois, Benjamin, les métiers précieux et ici, la partie oblique, j'ai de la place, je vais l'écrire. Donc, on voit quand même une grande stabilité dans l'allocation puisque là, ce sont les couches d'allocation depuis 2018. Et là encore, quand on a backtesté ce portefeuille qui a été lancé il y a à peu près trois ans, donc on n'est pas en train de le lancer aujourd'hui et de vous présenter un backtest qui a marché. Non, il a trois ans d'existence si je ne me trompe, mais je pourrais vous donner le plus en détail si besoin. Une performance annualisée qui n'est pas très éloignée de FlexCount, un peu inférieure, une volatilité qui est aussi un peu similaire. Mais une performance cette année, d'ailleurs, ça constitue parmi nos 23 BB d'allocation, ça constitue la meilleure performance. On est à plus 10, c'est une grande satisfaction et quand on compare ça à, je ne sais pas, ce qu'on peut appeler de best in class des OPCVM, mais là encore, on pourra faire l'exercice si vous nous le demandez, alors peut-être pas durant le webinaire, mais après, on pourra s'amuser à rentrer les fonds que vous voulez et à comparer nos allocations qui là pour le coup, donc depuis 2018 qu'on a intégré cet outil-là est quand même juste impressionnant de se retrouver à plus 10 depuis le début de l'année. Je continue avec la troisième allocation, volatilité, volatilité, je suis désolé, ce n'est pas joli, ça s'est décalé en téléchargeant le fichier. Alors volatilité, c'est vraiment l'allocation la plus technique peut-être qu'on ait, la plus complexe à comprendre, mais il se trouve que c'est aussi, en tout cas, alors pas cette année mais depuis son lancement, la plus performante. L'idée, c'est quoi ? C'est comment obtenir une performance supérieure aux actions sans avoir d'action et en évitant des drogues d'un important. Et pour ça, on a bâti une allocation qui là encore est quantitative, ce sont des modèles propriétaires, qui va travailler sur une classe d'actifs qui s'appelle la volatilité. Excusez-moi, la volatilité implicite et donc on va arbitrer six besoins quotidiennement mais en réalité, vous allez voir que les mouvements sont finalement assez rares sur un produit de volatilité. Alors, comment ça marche ? On prend un principe, c'est que les marchés s'adaptent, sont auto-adaptatifs par nature et qu'on ne reste pas durablement dans des régimes de volatilité élevés. C'est-à-dire qu'il y a des chocs qui entraînent des pics de volatilité, en général, qui entraînent une baisse des marchés d'action et que passé ce cap-là, et c'est un cap qu'on est d'ailleurs en train de passer maintenant, la volatilité revient vers un niveau normalisé qui n'est pas toujours le même mais la volatilité se stabilise. et quand elle est stabilisée mécaniquement, la volatilité à court terme est plus basse que la volatilité à long terme. Ça donne une courbe de volatilité, un peu comme je vous parlais tout à l'heure sur les taux d'intérêt. On a, en fonction des échéances, c'est un graphique entier, ne regardez pas ni les dates ni les niveaux, mais on se trouve comme ça avec un écart des écarts de volatilité. Je reprends mon petit stylo. Voilà, on va travailler sur des échéances qui, alors pardon, ce n'est pas 7 mois et 4 mois, c'est 7 mois et 3 mois qui, par exemple, ici, donc, ils sont là, ici, et on a un écart qui est là qui fait que être long de volatilité, c'est un exercice qui est intéressant, qui est en général protecteur parce qu'à chaque fois que les marchés actions baissent, la volatilité augmente, mais qui est un exercice extrêmement coûteux. Et donc, on s'est dit tout simplement, c'est que plutôt que d'être long volatilité sur, en cherchant un stratégie, on va chercher plutôt à capter ce rôle, c'est-à-dire en étant short de volatilité, sauf que ça ne marche pas toujours parce que dans des cas comme le cas qu'on a connu ou qu'on connaît depuis six semaines, la volatilité monte, la volatilité à court terme monte très fort, la volatilité à moyen terme monte un peu moins fort, mais on se retrouve dans un cas où la courbe, elle devient ça. On s'inverse. Voilà, donc la courbe s'inverse, donc vous perdez parce qu'en étant short de volatilité, vous perdez parce que la volatilité monte, mais en plus, le rôle devient négatif puisque vous n'êtes plus en contango mais en backordation. Donc, c'est pour ça que faire du buy and hold sur de la volatilité que ce soit de manière longue ou short, il faut être quand même sacrément courageux, voire, je dirais, plutôt inconscient. Donc, on a plugué là-dessus un modèle qui fait qu'on fait ce qu'on appelle du carry sur notre stratégie et on la débranche quand le modèle nous dit de débrancher. Et ça marche. Alors, ça, c'est l'écart. Alors, pardon. C'est l'écart entre le 3 mois et le 7 mois qui est ici. Donc, ça, c'est un tenté. Quand on déroule le film, ça donne ça et ça, c'est un graphique qui est pris jusqu'à hier et on voit qu'à chaque fois qu'on est au cul du zéro, on est en plein go et à chaque fois qu'on est au cul du zéro, on est en backboardation. Les cas vraiment catastrophiques ou heureusement qu'on a un modèle pour nous déconnecter, c'est des cas où on passe en backboardation ici, 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 ici. Bon, on voit que ce n'est pas la généralité puisque ça fait 7 ou 8 fois en 10 ans. Mais il faut quand même ce modèle pour débrancher et pour débrancher l'allocation. Oh là, je suis... Alors, vous voyez, depuis 2012, c'est une allocation qui, vous le voyez, qui a des faux plats, enfin, même des vrais plats ici, là, etc. C'est tous les moments où on a débranché l'allocation. Et d'ailleurs, on voit bien que sur la dernière période, on est encore en cash, on n'est pas investi. Alors, premier constat, on a mis à côté parce qu'on a une volatilité, là, pour le coup, la volatilité à 21, c'est vraiment une volatilité à 21, donc c'est légèrement supérieur à un marché d'action, mais le jeu en vaut la chandelle puisque lorsqu'on met le S&P à côté, il est battu à pleine couture. On voit que c'est une allocation, le fait de brancher et débrancher, quand ça marche et qu'on a notre tari, on fait de très bonnes performances, on voit des années à plus de 60 ici, et puis quand on se met à débrancher, parce que l'environnement est moins sûr, on fait des années légèrement négatives, ce qui finalement est tout à fait satisfaisant puisque même une année est aussi catastrophique que 2020, on est juste à moins de, voilà. Je continue avec la dernière allocation. Donc ça, PostC19, c'est vraiment un lancement récent, c'est un lancement qui date d'il y a un mois. L'idée qui est assez consensuelle, c'est que ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux va sculpter le paysage de l'investisseur sur des années à venir et qu'il y avait sans doute des thématiques, des pays, des zones sur lesquelles il valait mieux investir pour en bénéficier. C'est une allocation discrétionnaire, il n'y a pas de modèle du tout qui est plugé, 100% action et qui va être par nature un taux de rotation relativement fait, c'est-à-dire à partir du moment où on a détecté des thématiques, sauf si évidemment il y a des choses qui les remettent en cause, on ne va pas tourner entre les thématiques. Alors, quelles sont ces thématiques ? Les thèmes macro, c'est une liquidité durable, c'est la dette des états, je parle d'une dette morale envers le peuple, c'est qu'on restera avec un pétrole bon marché, alors évidemment un pétrole bon marché ce n'est pas forcément qui va s'écrouler négatif à chaque échéance, ce n'est même pas qui va rester au niveau actuel, il peut prendre 50% doublé, il restera bon marché dans un avenir assez visible. jouer malgré tout la reprise économique et on va faire de plus en plus de choses à distance, bien évidemment, que ce soit nos loisirs ou notre travail. Et donc, la façon dont on a traduit, c'est j'appellerai presque ça des constats parce que je pense qu'on peut être à peu près tous d'accord sur ces 5 thèmes macro, on les a déclinés, alors on a mis en vert donc la qualité était durable, on a 11% de mine d'or, 16% de mine d'argent, pourquoi on a voulu simplement mettre 25% de mine d'or, tout simplement, alors peut-être une petite diversification, mais c'est pas énorme, mais c'est surtout pour, avec les mines d'argent, jouer aussi une reprise économique, jouer également une demande dans le solaire important, vous savez qu'il y a les fabricants de panneau solaire ont besoin d'argent, la matière première j'en parle, pour fabriquer leur produit. Aussi, aussi, oui. La dette envers le peuple, c'est de proposer des énergies propres et contrairement à ce qui s'est passé historiquement, on avait une corrélation entre le pétrole et l'énergie verte, parce qu'à partir du moment où le pétrole baissait, ça rendait moins rentable les énergies vertes dans le point de vue relatif, et je crois qu'aujourd'hui, ça va fonctionner un peu moins bien, parce que, quel que soit le niveau du pétrole, je pense que les États vont déployer des projets autour des énergies vertes, et le solaire me paraît être un bon véhicule. L'équipement médical, bien entendu, je pense que les hôpitaux vont redoubler d'efforts avec l'aide des États pour avoir un équipement qui soit digne de ce nom. La recherche dans la génomique, c'est l'étude du génome humain, ce qu'on appelle le cariotype, c'est-à-dire la carte d'identité génétique humain, mais pas seulement, aussi animale et qui permet de détecter avant que la maladie n'apparaît les fragilités de chacun. Je me suis intéressé au sujet il y a quelques mois, ça a un nombre d'applications dans la vie de tous les jours qui est juste dingue. Ce n'est pas simplement de savoir si on a des origines polonaises, indiennes ou sud-américaines, parce que ça a eu aussi beaucoup de succès, ces boîtes qui proposaient de dire quelles étaient vos origines en fonction de l'analyse de votre génome. Le pays, à mon avis, qui est un des pays qui a vraiment bénéficié d'un pétrole pas cher, c'est-à-dire qui est juste consommateur, gros consommateur et pas du tout producteur, c'est l'Inde. Ensuite, pourquoi le Chili ? Parce que c'est un gros exportateur de cuivre et que le baromètre de la reprise, en tout cas, un baromètre qui historiquement marche très bien, c'est les cours du cuivre. Et dans la dernière partie, le tout à distance, alors ça, c'est un thème assez généraliste au niveau du software. Évidemment, à partir du moment où on fait tout sur l'ordinateur, on a besoin de logiciels. Ensuite, si on fait des loisirs à la maison, il y a un bon candidat sur les jeux vidéo. Alors, pour ceux qui ne savent pas ou ceux qui n'ont pas d'enfants, on va entrer à partir de la fin de 2020 dans un nouveau cycle, un renouvellement des consoles, que ce soit chez Microsoft ou chez Sony, ça entène en général beaucoup d'achats de nouveaux jeux. Donc, le cycle va être favorable à partir de 2021-2022. Et ensuite, c'est des applications Internet, je mets là-dedans les Anibaba, les Amazon, etc. On a encore 6% de liquidités, tout simplement, pour pas vocation à être là, tout simplement, comme on a construit le portefeuille en début de mois d'avril. On a investi progressivement, on a voulu éviter de prendre des coûts trop vite. Bon, et le frétech, finalement, on a investi sur un bon timing au sein du mois et que les performances, finalement, c'est un slide juste après, sont satisfaisantes. Pourquoi j'ai mis ce slide que j'adore ? D'abord, parce que c'est un slide sur très longue période, ça remonte en 1960, et ça nous dit que chaque décennie a connu sa bulle. Alors, la période des années 60, les 50, c'était les grandes capes américaines liées souvent à la consommation, les Procter & Gamble, les Gillettes, etc. Les années 70, l'inflation avec l'or, etc. et la question en ce début de décennie, c'est de se dire quel est le prochain candidat pour la prochaine bulle. Et, alors, je ne vais pas vous donner rendez-vous dans 10 ans. Il y a une chanson comme ça, Benjamin ? Joli. J'ai pas fait exprès. Ah ouais. Pas mal. On ne s'était pas donné rendez-vous dans 10 ans, mais il est fort à parier que s'il y a une bulle, on est de bons candidats dans le portefeuille post-C19 pour profiter. Et si vous voulez, comme dans un portefeuille, si vous avez, je ne sais pas, 10 ou 20% d'un actif qui connaît une bulle, ça veut dire qu'il est mis copié par 5 ou 10, à côté, si vous sous-performez un petit peu, ce n'est pas très grave, vous faites bingo et vous êtes sûr de surperformer. Et donc, je pense que on aura sans doute au moins un candidat à la bulle pour les 10 ans à venir au sein de cette allocation-là. Bon, je vous montre la perf sur un mois. Bon, ça ne veut rien dire, évidemment. Mais quand même, malgré tout, alors ce coup-ci, j'ai comparé, donc on est une allocation 100% action, même si elle n'a été investie que petit à petit dans le mois, mais on est déjà à plus de 12, ce qui est largement supérieur au S&P 500. Alors là, c'est un peu plus lisible, en vert, vous avez le S&P 500 et en rouge, le MSCI World, qui sont collés comme d'habitude. Et vous avez ici le sac qui est en retard, comme d'habitude aussi, vous pourriez me dire. mais la surperformance est vraiment très importante sur un seul mois et donc ça nous relativise, ce n'est pas grand-chose à moi, mais ça met du bon au cœur quand on lance une nouvelle allocation parce que là, des allocations, on n'en lance pas tous les jours parce qu'on cherche des allocations qui ne soient pas sujets à des effets de mode, ce n'est pas l'objet, les allocations sont là pour durer. et donc voilà, ça met un peu de bon au cœur de démarrer sur un plus 12. Voilà, moi, j'en ai terminé. J'avais dit quoi ? J'avais dit 40 minutes, on est à 38. C'est parfait. Je veux bien prendre des questions si vous en avez. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là, je vais vous laisser aller déviner. Je vous remercie pour votre temps. On reste à votre disposition, n'hésitez pas, les moyens de nous contacter sont nombreux. Vous pouvez trouver vos coordonnées sur le site ETF Finance, bien entendu. Et vous, vous avez dû recevoir déjà nos invitations, c'est que nous sommes déjà en contact. Bon courage, je vous laissez vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, Régis, pour la présentation. A plus tard. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada